Bonjour à la Tunis School. Nous avons vu le phénomène de résonance de charge. Nous avons établi l'expression de Qmax, mais nous ne nous parlons pas de résonance de charge. Nous allons parler de résonance de charge et nous allons parler de résonance de délongation. Nous avons l'étude d'analogie. Nous n'avons pas d'études détaillées. Nous n'avons pas d'études détaillées. Nous n'avons pas d'études détaillées. Nous allons l'études détaillées de résonance et de délongation. Nous a venus de la résonance de charge. Nous allons partir de l'expression de Qmax. Nous allons commencer par établer l'expression de Qmax. D'abord, à partir de Qmax, nous allons parler de résonance de charge. Nous allons commencer par l'exprétation de Qmax. Expression de Qmax. On a trouvé que Imax est égal à Um sur grand R sur petit R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. On a une relation mouhème qui est Imax est égal à oméga Qmax. Donc, une relation à cette, je vais essayer de faire Qmax. Donc, je vais en dire Qmax est égal à Imax sur oméga. On a rendu l'expression de Imax, je vais essayer de faire Qmax, je vais essayer de faire Imax sur oméga. Donc, Imax sur oméga, je vais essayer d'entendre en couleur, je vais essayer d'entendre en couleur. Donc, l'oméga est en couleur, je vais utiliser les étapes pour les salats. Donc, Qmax est égal à Imax sur oméga, donc c'est comme ça, je vais essayer d'entendre en 침 de la solution. Donc, je vais faire rentrer oméga sous la racine. Donc, l'oméga vient de la racine, mais je ne sais pas si on a mis l'oméga à la racine. Non, si on a mis l'oméga à la racine, il faut l'élever au carré. C'est-à-dire que c'est au carré pour la racine. Donc, l'oméga, c'est-à-dire que c'est au carré. Donc, au carré, bien sûr, je vais la multiplier par grand R plus R au carré, avec la rame à fait oméga au carré. Ou kif-kif, l'oméga au moins 1 sur c'est oméga au carré, c'est-à-dire kif-kif, la rame à fait oméga au carré. Donc, on a fait l'étape. Ou alors, il y a la racine de l'oméga au carré. Donc, racine fait racine, tu vois, les racines, racine de A fois racine de B, ici, racine de A fois B. Donc, l'oméga au carré, la rame à fait oméga au carré, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est oméga au carré, d'accord ? Maintenant, on va factoriser. On va factoriser. Donc, je vais te le dire, je vais te le dire, U M sur grand R plus petit R au carré, oméga au carré, plus oméga au carré, fois L oméga au carré, moins 1 sur c oméga. Mais nous allons dire, on va dire de la forme, ce qui est de la forme, A carré, B carré. Donc, on a A carré fois B carré. Donc, A carré fois B carré, on va dire A fois B au carré. Donc, je ne vais pas A fois B au carré. L'oméga, c'est-à-dire, je vais la multiplier par L oméga, et je vais la multiplier par 1 sur c oméga, le tout, bien sûr, au carré. Donc, on va faire un coup de là. Quand on va faire un coup, U M sur la racine carré, de grand R plus petit R au carré, oméga au carré, Donc, il y a qu'un oméga au carré, il est enceinte comme oméga. Donc, on a un oméga au carré. 1 sur c oméga au carré. Donc, au final, on a un oméga au carré. Sur la racine au carré. Plus l oméga au carré. Moins 1 sur c. Alors, on est là. Il y a un oméga au carré. Et on a un oméga au carré. En ce qui concerne l'oméga au carré. Et on a un oméga au carré. C'est-à-dire, l'expression de Q max. C'est-à-dire, l'expression de Q max. Et on a un oméga au carré. Donc, on passe à la résonance de charge. Donc, résonance de charge. Je pense qu'à la résonance de charge, Qm est maximale. Donc, à la résonance de charge, Qm est maximale. C'est un phénomène de résonance. C'est-à-dire, l'amplitude est maximale. Donc, nous savons que l'um est constant. Donc, c'est l'expression de Qm qui est la résonance de Qm. Donc, c'est l'expression de Qm. Donc, la résonance de Qm est maximale. L'expression de Qm est égal à une constante positive. Donc, comment est-ce que l'on utilise ? L'expression de Qm est minimale. L'expression de Qm est maximale. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il utilise qu'elle est minimale. L'expression de Qm est minimale. L'expression de Qm est minimale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Supposons un fonction. Donc, un fonction de la forme, par exemple, f de x. Donc, supposons une fonction f de x de la forme a fois x carré plus b x carré b x carré moins c, le tout au carré. Donc, j'habite une fonction de f de la forme a fois x carré moins c, ici est l'euro. Donc, il y a la forme de la forme a fois x et fois x carré b x carré moins c, donc, c'est la forme de la forme de la forme x carré b x carré moins c. Donc, 2ax. Alors, on a, quand il y a une fonction g au carré. Quand il y a une fonction g au carré. Donc, je peux choisir une fonction g au carré. Donc, je peux choisir 2 fois g fois g prime. Or, j'ai ce qu'il y a ici. g, il y a bx carré moins c. Donc, il y a 2bx carré moins c fois la dérivée de la fonction bx carré moins c. Donc, la dérivée de la fonction bx carré moins c, il y a 2bx. Donc, il y a 2bx. Donc, il y a ax carré dérivée de la 2ax. Il y a bx carré moins c au carré. Donc, il y a une fonction au carré. Donc, 2 fois b carré moins c fois 2bx, c'est-à-dire 2g, g prime. Donc, il y a un qui est-à-dire 2 fois g, ou c'est-à-dire g prime. Donc, on a une fonction bx carré moins c fois 2bx. Donc, 2 grand R plus petit r au carré fois oméga. Il y a une dérivée de la grand R plus petit r au carré, oméga carré. Tu vois, j'ai un qui est-à-dire g carré de g, g prime. Il y a une 2 fois la fonction l oméga carré moins 1 sur c fois la dérivée de l oméga carré moins 1 sur c. Donc, l'oméga, il y a x. Donc, maintenant, c'est-à-dire l'oméga, il y a x. Donc, 2g, g prime. Donc, dérivée de l oméga carré moins 1 sur c. Moins 1 sur c, c'est une constante dérivée nulle. La dérivée de l oméga carré, c'est-à-dire 2l oméga. Donc, le lajhzhu lehna, 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 2 oméga mawjoudin fil les 2k. Donc, on a 2 oméga en facteur. Donc, lehna, 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 lehna L'oméga est la variable, l'oméga non nul. Donc, madame l'oméga non nul, on passe à l'étape suivante. Je veux dire, l'oméga non nul, l'oméga non nul, donc ici, il est nul. Ici, il est nul, c'est R plus r² plus 2l oméga² moins 1 sur 6 fois L, ici, il est zéro. Donc, le but de la taille est le nouveau. Nous devons trouver la fréquence à la résonance. Nous devons trouver l'oméga ici. Le phénomène de résonance, nous devons parler lorsqu'on modifie la fréquence. Donc, nous devons parler de la fréquence, de la résonance. Donc, je vais déterminer ce oméga. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc, pour l'étape suivante, vous avez la partie ici, vous avez le grand R plus petit R au carré. Bien sûr qu'il vous aurez, il change de signe. Il n'y a qu'un plus plus, il n'y a qu'un moins. Vous voyez, je vais vous donner deux ailes. Deux ailes, c'est-à-dire, je vais vous donner deux ailes. Donc, vous avez l'oméga² moins 1 sur 6, donc je vais diviser ici par deux ailes. Donc, on a l'oméga² moins 1. Donc, l'oméga² moins 1 sur 6, donc on a l'oméga² moins 1 sur 6. Donc, on a l'oméga² moins 1 sur 6, donc on a l'oméga² moins 1 sur 6, moins 2 R plus 2 R sur 2 L. Donc, on a l'oméga², vous avez compris, l'oméga est là. Donc, on a l'oméga², je vais diviser le tout par l. Donc, on a l'oméga² moins 1 sur l C, et bien sûr, on a l'oméga² moins 1 sur 2 R sur 2 R sur 2 R. Alors, on n'a l'oméga² moins 1 sur l C, on a l'oméga² moins 1 sur l C, à l'oméga² moins 1 sur 2 R 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 sur 2 R. Donc, on a l'oméga² moins 1 sur 2 R 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 sur 2 moins R, plus R, au carré, sur 2,0 au carré. Donc, je vais faire un peu plus de 4 pi carré. Donc, il y a un peu plus de 4 pi carré. Il y a un peu plus de 4 pi carré. Il y a un peu plus de 8 pi carré, L carré. Donc, voilà. La fréquence à la résonance de charge, donc, nR, est égale à la racine carré de n0 au carré, moins R, plus R, au carré, sur 8 pi carré, L carré. Donc, il y a... Je vais vous dire. Donc, c'est la fréquence à la résonance de charge. Donc, il y a une démonstration. Une fréquence à la résonance de charge. Voilà. Merci. Bon travail. Bonne continuation. Ou daimen m'raffiqikum à la Tunis School. Inshallah bil-tawfiq. Inshallah bil-njah. Bye.